Bonjour et bienvenue, bienvenue Nathalie, merci. Merci beaucoup Ali, bienvenue aussi à toi, merci beaucoup d'être là et merci à tout le monde. Ali et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle méditation et aujourd'hui j'aimerais dédier cette méditation à une dame, une très grande dame du Jin Shin Jutsu qui nous a quitté le 26 novembre dernier et cette grande dame aurait eu 101 ans le 14 décembre. Donc cette dame c'est Patricia Midor qui était la personne qui a accompagné durant de très très nombreuses années Mary Bemaster, Patricia et Mary pratiquaient bien sûr, recevaient des personnes pour donner des séances à Scotsdale en Arizona et donc j'ai rencontré Patricia en 1994, voilà, et la dernière séance que j'ai reçue de Patricia c'est en 2015. Chère Patricia, chers amis, dès la première séance, votre présence et votre toucher sont restés dans mon cœur et depuis ce 1er septembre 1994, à chaque fois une joie d'être auprès de vous et de recevoir vos séances. Patricia, intemporelle, vous êtes. Alors je pensais à toutes ces séances que j'ai reçues de Patricia et je me disais que bien sûr ces séances m'ont énormément apporté et je cherchais qu'est-ce qui serait, quel est le mot-clé d'aujourd'hui et j'ai choisi ce mot-clé qui serait donc la confiance. De choisir une pratique car effectivement toutes ces séances avec Patricia et Mary Bemaster m'ont apporté entre autres beaucoup de confiance et cette pratique donc va nous aider justement à prendre conscience, à mieux prendre conscience de nous-mêmes. Alors, c'est très simple, il suffit en fin de compte de croiser vos doigts, de croiser vos doigts comme ceci. Voilà, pas comme cela, comme ceci. Ensuite, de poser donc le bout de vos doigts, de tous vos doigts sur le sternum, de choisir je dirais une position qui vous paraît la plus appropriée, la plus confortable pour vous et de poser vos doigts. Donc, je répète, c'est de croiser donc vos doigts ainsi, pas besoin de serrer, simplement que chaque doigt, que tous les doigts se touchent entre eux et de poser sur une partie de votre sternum. Si vous connaissez où sont vos traits, c'est-à-dire à peu près au niveau de la troisième côte, vous pouvez, mais vous voyez pratiquement mes doigts sont presque, je dis bien presque parce que mon sternum finit ici, sur mon sternum, c'est-à-dire au centre, de trouver tout simplement une position qui est, voilà, qui est la plus confortable. Si cette position est inconfortable, à ce moment-là, posez vos mains sur vos treize, sur votre, comme ceci, au niveau de la troisième côte, quatrième côte, ou si vous voulez, donc, croiser, comme cela. Si cette position est, je dirais, inconfortable, à ce moment-là, tenez-vous le centre de votre paume. Alors, tout d'abord, je trouve une position qui m'est confortable et avant même de pratiquer, je prends conscience. de ma respiration. Conscience d'une expiration, conscience d'une inspiration. Depuis un certain temps, ce n'est pas très facile. parfois, les temps sont difficiles et c'est important, justement, de prendre soin de et de la même façon, j'observe ma respiration d'abord à l'extérieur de moi-même, d'expirer, d'être cette expiration de la tête jusqu'aux orteils, jusqu'au bout du gros orteil où là, je reçois ce nouveau son. Et petit à petit, j'imagine ma respiration à l'intérieur de moi-même. ce mouvement de la tête jusqu'aux orteils et des orteils jusqu'à la tête. un mouvement naturel. Je ne force pas sur ma respiration et je ne la retiens pas non plus. Je respire tel que c'est sans effort. sur la tête jusqu'aux orteils jusqu'aux orteils jusqu'aux orteils jusqu'aux orteils. Ce souffle va nourrir toutes les parties de mon être. À chaque expiration, c'est se décharger de toute saleté, poussière et crasse. se décharger de tout ce qui nous encombre, de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Et à chaque inspiration, c'est recevoir ce dont nous avons besoin, concevoir ce nouveau souffle purifié. Chaque respiration est unique. Chaque respiration vous permet d'être dans ce présent, dans ce maintenant. Chaque respiration nous permet de nous centrer, d'être avec nous-mêmes. Merci. 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 Cette pratique nous permet de nous débarrasser de toutes nos croyances, de nous débarrasser d'une certaine façon de toutes nos béquilles, de tous nos faux-semblants. Cette pratique nous permet tout simplement de nourrir notre être dans sa totalité, de nous relier à l'essence de nous-mêmes, de nous relier à cette partie invisible que nous sommes, de nourrir nos racines. Si nos racines sont nourries, nous pouvons nous tenir droit. nous avons cette force, cette force qui jaillit en nous-mêmes. Nourrir nos racines, c'est nous débarrasser de toutes nos inquiétudes et nos peurs. tout ce que notre mental peut créer. Nourrir nos racines, c'est voir plus clair, voir plus loin, voir ce qui n'est pas visible. que là. Nourrir nos racines, c'est se créer, se recréer, naître, renaître. C'est normal d'être bousculé. C'est normal parfois de perdre confiance. pratiquer chaque jour ou pratiquer régulièrement le Jin Shinjutsu va nous aider justement à être moins bousculé, à être moins perdu, à retrouver la confiance, à créer de la confiance. Cette pratique va nous aider à rechercher en nous-mêmes et ne pas essayer de trouver à l'extérieur de l'aide et savoir que cette confiance il suffit tout simplement de pratiquer cela pour être capable de trouver en nous-mêmes toutes nos ressources. se tourner vers soi, c'est tout simplement s'ouvrir au monde. s'ouvrir au monde avec beaucoup d'authenticité, s'ouvrir au monde sans effort, c'est aussi une pratique qui va nous aider à arrêter de nous culpabiliser, de nous juger. s'ouvrir au monde on perd beaucoup de temps à essayer de penser, de savoir ce que l'autre pense de soi. on perd aussi beaucoup de temps à vouloir faire plaisir. c'est un peu comme se couper de ses racines, c'est se perdre être se relier à vos racines c'est vous relier à l'infini vous relier à tout ce qui est possible merci merci lorsque vous pratiquez si des pensées vous viennent vous les laissez aller parfois ce sont de très vieilles pensées parfois ce sont des pensées qu'on pensait avoir je dirais les passées notre vécu est dans notre corps dans nos tissus dans chaque cellule cette pratique va nous aider justement à cicatriser cicatriser un vécu qui a pu être douloureux cicatriser des traumatismes mais il n'y a aucune crainte ce ne sera jamais trop fort trop douloureux ces pensées seront juste équilibrées dans le sens que vous pouvez tout à fait les gérer et pour accompagner ce départ il suffit tout simplement d'expirer consciemment de décharger toute saleté poussière et grâce dans le sens de ce qui nous encombre de ce dont nous n'avons plus besoin il est prêt justement à renaître d'être prêt à voir que tout peut être création que tout peut être Cette pratique vous mène à votre cœur, ce cœur qui est parfait. De revenir doucement, vous pouvez continuer et je vous retrouverai au mois de janvier. Nous ne connaissons pas Alé et moi-même encore la date, mais ce sera au mois de janvier. Je vous dis donc à très bientôt et à nouveau merci beaucoup Alé. Merci Nathalie, merci à toi. Je vous laisse donc partir et merci beaucoup à tout le monde. Je sais que vous êtes aux quatre coins du monde. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bonsoir. Bonsoir Alé, à très bientôt. Très.